Est-ce que vous possédez un produit Apple ? Personnellement oui, j'ai un iPhone 11 qui commence à dater et ça a le mérite d'avoir l'avantage de pouvoir connecter des objets grâce à l'écosystème Apple. Je vais vous montrer aujourd'hui un produit qui est très intéressant, le LogTag LT1 de la marque Locator, va vous permettre de traquer n'importe quel objet et ce n'importe où dans le monde depuis votre téléphone. C'est le tracker le plus petit au monde car il est aussi épais qu'une carte de crédit et en plus de ça, il aura une sonnerie de 65 décibels qui va nous permettre de le retrouver très facilement. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, on est sur un appareil qui peut vraiment nous aider, surtout si vous voyagez beaucoup et que vous tenez à vos affaires personnelles. Personnellement c'est mon cas et maintenant je pourrais localiser n'importe quel de mes objets grâce à la petite carte LogTag LT1. Le produit est fou ! Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir le LogTag LT1 et vous allez voir que, et bien déjà ça nous annonce la couleur, son packaging est très minimaliste. Je vous laisse regarder la taille du packaging, voilà, très petite et autant vous dire que je pense que ça va aller partout. Et ce n'est pas pour rien parce que c'est le tracker par carte le plus petit au monde. Ah oui, aujourd'hui on se fait plaisir. Aujourd'hui on va ouvrir un produit qui est vraiment exceptionnel et j'ose le dire même avant de le tester parce qu'au vu de toutes ces caractéristiques, si tout est respecté, ça va être un produit de fou. Et attention, regardez bien, tout se trouve entre mes mains et on a tout simplement le tracker qui est ici et qui est vraiment petit. Et regardez notamment, son packaging nous annonce que c'est compatible évidemment avec Apple parce que ça marche avec Apple Find Me. C'est plutôt l'application localisée en français, donc pas d'application à télécharger, simplement à connecter et à profiter. En prime, on a reçu, regardez bien, ce petit porte-carte tout petit qu'on pourra par exemple accrocher à une valise. Attention, cependant ceci n'est pas compris dans le produit de base, c'est supplémentaire. Alors faites attention si jamais vous allez sur le site de Locator. Voilà en tout cas, tout ce qu'on a reçu. Alors à vrai dire, c'est très minimaliste. Regardez la petite carte tracker juste ici, la LogTag LT1 que vous pouvez voir actuellement, qui est encore protégée sous blister et là je l'enlève, il y a un style miroir qui est très appréciable. Voyez par vous-même un petit peu ce style, évidemment, miroir avec un bouton principal, un bouton unique rouge qui est juste ici, qui permettra de l'allumer, l'éteindre, également la connecter et on pourra gentiment la glisser dans ce porte-carte. Voilà, on aura le bouton accès ici directement et ensuite on pourra l'accrocher. Et je viens de mettre la petite boucle et regardez, on aura simplement à l'accrocher par exemple sur une valise. Ça peut être très pratique, c'est bien résistant. J'aurais simplement un petit peu peur que ça se barre tout seul, tout simplement, que ça s'ouvre tout seul. Mais si vous le rangez dans une valise, je pense que, évidemment, ça pourra aller. Mais en extérieur de la valise, peut-être qu'il faudra faire attention. Bon allez, globalement, j'essaie de vous montrer, mais la carte est vraiment toute petite, parce que son épaisseur, écoutez bien mesdames et messieurs, elle fait tout simplement 1,8 mm d'épaisseur. Ce n'est rien du tout. Et ça se voit, elle est vraiment toute petite, toute fine, et elle va pouvoir tenir très facilement dans un portefeuille. L'Octag LT1, on peut voir son inscription derrière, compatible avec Apple Find Me. De l'autre côté, Locator, le nom de la marque, évidemment, avec aussi le bouton d'allumage unique, juste ici. À l'histoire de faire une petite comparaison, regardez bien cette carte de crédit à côté de la Loctag LT1. Voilà, c'est vraisemblablement la même épaisseur. Alors, autant vous dire que ça va aller très facilement pour pouvoir la ranger. Voilà, niveau taille, eh bien, pareil, c'est tout petit, c'est très similaire. Simplement, la LT1 aura des bords plus arrondis. Grosso modo, pour vous dire, elle est encore plus petite qu'une carte révolute. Et comparer, par exemple, à une carte Basic Fit, c'est vraisemblablement la même taille qu'une carte de crédit. Là, regardez, voilà, on a quelque chose qui va pouvoir bien se cacher. Regardez un petit peu l'épaisseur. Voilà, franchement, très très fine. Et on pourra donc la cacher de différentes façons. Regardez, si je la mets juste ici, hop, elle rentre toute seule. Et voilà, aucun souci, je pourrais traquer mon portefeuille. Ou directement en intérieur, si je la glisse juste ici, hop, je pourrais, voilà, la cacher et faire en sorte de l'avoir directement dans mon portefeuille. Alors, très rapidement, il faut savoir que le LogTag LT1, c'est le tracker par carte le plus petit au monde. Seulement 1,8 mm de largeur, on pourra le traquer dans tous les pays du monde. Sachez que ce produit utilise les mêmes technologies qu'utilise le AirTag d'Apple. C'est un appareil certifié Apple MFI, made for iPhone, iPad, iPod et Apple Watch. Et ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que ce tracker a une autonomie de 30 mois. Oui, c'est énorme, 30 mois d'autonomie. Alors, aucune raison qu'il n'ait plus de batterie au moment où vous perdez votre objet. Et à présent, nous allons connecter tout simplement la LogTag LT1 via, tout simplement, et évidemment, vous vous doutez, avec un iPhone. Voilà, alors, pour ce faire, c'est très simple. Déjà, pour commencer, on va appuyer sur ce bouton. Et voilà, il vient de s'allumer et vous a entendu une petite musique. Ça nous signale qu'il est allumé. Ensuite, il faudra se rendre dans l'application localisée qui est déjà par défaut sur votre iPhone et ajouter un objet. Alors, pour ce faire, on va faire, hop, autre prise en charge d'objet parce que ce n'était pas un AirTag, ce n'est pas un Apple. Mais vous voyez bien qu'il vient tout simplement d'être détecté. Alors, déjà, ça, c'est très rapide et c'est un très bon point. Alors, je vais mettre un nom, LT1, tout simplement, et un emoji. Le LogTag LT1 est donc connecté. Et j'ai plusieurs options, à vrai dire. J'ai tout simplement la batterie qu'il y aura et j'ai la possibilité d'avoir des notifications. Et je peux aussi émettre un son. Voilà. Et si je l'ai réellement perdu, je peux faire un itinéraire pour savoir jusqu'à où il faut aller. Je peux activer le mode perdu. Tout est bien configuré et j'ai pu qu'à, tout simplement, le placer directement dans sa pochette de rangement afin ensuite de pouvoir l'amener là où je souhaite. Alors, c'est parti. Et voilà, je peux partir tranquillement. Alors, on notera plusieurs fonctionnalités intéressantes. On a une fonctionnalité qui permet de nous envoyer une notif quand on s'approche de notre objet. Comme ça, à moins de 15 mètres, on aura une notification. Mais on est aussi l'inverse. Et bien, quand on oublie, par exemple, notre portefeuille et qu'on commence à partir, on a une notification qu'on s'éloigne de notre objet. Et on pourra aussi, eh bien, construire un itinéraire en fonction de là où se trouve l'objet. Et également, envoyer du son. 65 décibels qui sort de cette petite carte. Alors, c'est assez impressionnant. Pour pouvoir retrouver notre objet et ce, même dans la foule. Il est disponible uniquement en couleur noire. Mais je trouve que c'est un design qui va très bien partout. Regardez, par exemple, cette magnifique valise avec laquelle je peux partir en vacances. Je vais tout simplement pouvoir mettre le locktack directement dessus. Voilà, directement comme ceci. Et voilà, le tour est joué. On a le locktack qui est directement accroché à la poignée. Et je peux partir sereinement en étant sûr de pouvoir directement identifier où est ma valise. Simplement en ajustant cela. Et voilà. Mais ça, je peux le faire exactement aussi avec un sac à dos, par exemple. Soit l'accrochant vers l'extérieur. Comme ceci, afin d'avoir le locktack directement présent sur le sac. Mais également en cachant le locktack directement à l'intérieur du sac. Et je pourrais également, eh bien, le faire sonner très rapidement. Quelques petites choses assez sympas avec l'application et ses fonctionnalités. C'est qu'on aura la possibilité d'activer les notifications dès que celui-ci sera détecté. Alors, quand je vais m'approcher à moins de 15 mètres, eh bien, je vais recevoir une notification. Et je vais vous montrer cela. Également, on a le mode perdu. Qui va consister tout simplement, eh bien, à l'activer. A faire en sorte qu'on soit prévenu dès qu'il sera localisé. Verrouiller la localisation. Pour pas que celui-ci soit déconnecté et puis enlevé, tout simplement. Et également envoyer un message. Afin de donner son mail ou son numéro de téléphone. Pour que la personne bien intentionnée qui a trouvé notre objet puisse nous le renvoyer. En tout cas, nous, on va seulement rester sur les notifications. Je vais m'approcher du locktack et voir ce que ça donne. C'est parti. Et voilà. Je m'approche tout simplement du locktack qui est juste ici. Et il a été détecté. Voilà. Vous pouvez voir la notification. LT1 détecté. Cet objet a été détecté. Et c'est normal. C'est parce que je me suis rapproché à moins de 15 mètres de ce petit objet. Et dans l'application, j'ai bien signalé que je voulais une notification quand j'allais m'approcher à moins de 15 mètres. Le même principe existe pour l'inverse. C'est-à-dire, si celui-ci est éloigné à plus de 15 mètres, eh bien, on va avoir une notification. Ce qui pourrait signifier qu'on a oublié, eh bien, notre objet. Et on peut aussi associer des lieux. Par exemple, à une autre adresse. Maintenant, j'ai simplement caché mon portefeuille dehors. Et on va le retrouver grâce à l'application, le son qui s'en dégage et aussi la localisation. Alors, c'est parti. Je sors mon téléphone et nous allons traquer tout cela et accéder directement à mon objet perdu. Alors, c'est parti. Je vais localiser grâce au son. Alors, je vais les mettre et on va écouter ceux-là. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Ok. Là, j'ai mis du son. Ok. Je le refais. Ok. Et c'est juste ici. Voilà. Alors, j'ai retrouvé mon portefeuille. Vous entendez un petit peu le son que ça dégage. Bon, ce n'est pas un son qui non plus va casser les oreilles, mais il a le mérite d'exister. Écoutez. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du LogTag LT1 de la marque Locator ? Alors, j'ai envie de vous dire que, évidemment, c'est un objet qui a été très facile à connecter. Simplement utiliser l'application localisée qu'on a sur iPhone et il se détectera tout seul. Évidemment, il passe partout. Il est très très fin, à 1,8 mm d'épaisseur. Autant vous dire que c'est que dalle. Des fonctionnalités intéressantes pour retrouver tout simplement nos objets. Et aussi le porte-carte qui, attention, n'est pas fourni avec le modèle de base qu'il faudra acheter à part. Alors, c'est une excellente alternative au AirTag. Et encore plus discret, là où j'ai envie de revenir, c'est sur son autonomie. Malheureusement, on ne pourra pas le recharger. Donc, évidemment, au bout des 30 mois, il n'aura plus de batterie. Selon moi, le seul point négatif de ce produit, même si, attention, 30 mois, ça reste énorme. Ça fait deux ans et demi quand même. En tout cas, c'est très rassurant de pouvoir utiliser ce produit et faire sonner cette petite carte n'importe où. Là, je vais vous montrer. Je vais directement dans localiser et je vais vous montrer que je peux faire sonner tout simplement cette petite carte. Hop, tac, pour voir si mon portefeuille est par là. Voilà. Il est rangé juste là-bas et il sonne. Mesdames et messieurs, je vous invite tout simplement à aller dans la description. Il y aura évidemment le lien de l'objet parce que, sachez une chose, c'est quand il est volé qu'on a le plus besoin de ce petit objet. Alors, autant vous dire qu'il faudrait plutôt anticiper car une fois que votre objet est volé et que vous n'avez pas de tracker dessus, impossible de le retrouver très facilement. Je vous invite à anticiper, ça pourra vraiment vous sauver la vie. Bon, allez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Regardez la description comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce produit par rapport à son prix et de son utilité. J'ai été agréablement surpris de voir comment il s'adaptait très bien à l'écosystème iOS d'Apple. Aucune application, on a déjà l'application sur les téléphones. Détection ultra rapide, on ne se perd pas dans les fonctionnalités. Quelque chose de simple et efficace, c'est ce qu'on aime. Bon allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.